Bien, nous allons reprendre nos travaux dans la seconde partie de matinée, à peu près à l'heure. Je vais commencer par passer la parole à Gregory Kennedy de l'université de Moncton, qui va nous parler de la mobilisation des colons pour la guerre, donc autre exercice du pouvoir, la construction de l'autorité militaire absolutiste en Acadie et dans le monde atlantique français entre 16264 et 1715. Vous avez la parole. Merci beaucoup. La période absolutiste en France correspond avec le sommet de l'institution de l'armée permanente composée de troupes de métier. Plus tôt, notamment pendant les guerres de l'époque médiévale, le pouvoir militaire résidait avec les seigneurs et ensuite les princes du père du royaume. L'armée royale consistait seulement aux guerrières appartenant au roi dans son rôle de seigneur du domaine de roi. Les troupes royales ont gagné éventuellement pendant les guerres de religion et ensuite les frangues, soit par victoire explicite ou par capitulation négociée. Les nobles agissent désormais comme officiers royaux en échange de postes permanentes et même sujets aux principes de finalité. Et avant tout, pour cette élite encore définie par la gloire personnelle, de nouveaux titres, d'autres récompenses prestigieuses, par exemple l'Ordre du Saint-Louis. Bien entendu, les factions, les rivalités entre nobles continuent, mais sous différentes formes, notamment la lutte pour les postes seigneurs sous l'œil diligent des ministres comme Duvoix, l'Ételier et dans le corps de la marraine, Côbert et Pontchartrain. La construction de cette nouvelle autorité militaire absolutiste en France était vraiment révolutionnaire. L'obligation du banc et d'arrière-banc par laquelle les nobles du royaume devaient venir appuyer le roi en temps de guerre est devenue lettre morte. La création d'une… remplacée par une simple contribution d'argent. Par contre, la centralisation de l'institution de l'armée, la création d'un meilleur système d'approvisionnement et de paiement, le récrutement, l'entraînement des soldats plus professionnels, c'est-à-dire l'accent mis sur les troupes réglées, menaient à la plus grande armée en Europe moderne. Les troupes réglées ne suivaient pas les seigneurs et obéissent le roi. Et dans ce sens, l'armée de Louis XIV était une sorte de superarmée féodale rendue à 400 000 soldats en 1794 sur papier et 320 000 effectifs, selon Guy Rowlands. La création de cette armée est constituée, selon plusieurs historiens, la plus évidente manifestation de l'absolutisme en France et peut-être la plus réussie. Les grands ouvrages de Rowlands, Lynn et Corvizier étudient en grand détail la bureaucratie, le corps officier, la vie disciplinée et les troupes réglées. Pourtant, Louis XIV a également essayé de ré-dynamiser des institutions militaires féodales avec la création de nouvelles institutions telles qu'une milice royale et les milices Goudkot pour mieux mobiliser toute la population. Dans ce sens, l'armée de Louis XIV était également un précurseur des armées nationales citoyennes de l'époque de la Révolution française. Mais la milice en France ne semble pas mériter son propre traitement dans l'histographie. Les experts soulignent les défis de fonctionnement de ces nouvelles institutions sans réaliser à quel point Louis XIV a réussi à mobiliser de nouveaux soldats non professionnels à côté des troupes réglées plus reconnues. C'est le contraire dans l'histoire coloniale. Les Canadiens s'en célébraient pour leur réussite en guise de miliciens pendant l'époque de la Nouvelle-France. Il n'y a jamais eu assez de troupes réglées sur place, alors les gouverneurs n'avaient aucun choix que de dépenses sur les effectifs potentiels des populations coloniales. Si en France, la milice royale demandait un homme par paroise, aux colonies, toute la population masculine de 16 ans à 60 ans était susceptible aux services militaires en temps de guerre. Bien entendu, la construction d'autorités militaires absolutistes avait ses parallèles en Nouvelle-France, notamment avec la nomination d'Alexandre Prouville, Seigneur de Tracy, le lieutenant général en 1663, et l'arrivée d'une bataillante des troupes réglées, le régiment Carignan-Salière. D'abord, l'expédition à Tracy cherchait à montrer la puissance militaire de la France en pourchassant les Néerlandais et les Antilles-Françaises et en punissant les Odessonis, les Éricois, pour leurs attaques sur le Canada. Victoire faite, Tracy pouvait ensuite instituer une nouvelle hiérarchie. Avant longtemps, plusieurs membres de l'élite canadienne cherchaient des postes militaires en Nouvelle-France, notamment dans les nouvelles troupes de la marraine, plus tard les compagnies franches de la marraine. Comme les nobles en France, les élites coloniales acceptaient et même recherchaient des occasions à se démarquer dans le nouveau système. Pendant ce temps, l'institution de la milice coloniale était formalisée et les capitaines de milice dans chaque paroisse jouaient des rôles de plus en plus importants dans l'administration et la justice. Ils sont devenus des fonctionnaires fondamentaux dans le régime colonial. Et dans cette optique, la Nouvelle-France semblait un régime militaire absolutiste. Le gouverneur agit comme commandant-chef, puis l'intendant responsable pour l'approvisionnement et les finances. Même les dossiers civils et juridiques passaient souvent entre les mains des capitaines de milice. À toute évidence, selon Echos et Deschenes, il s'agit d'une colonie militarisée. À première vue, l'histoire de l'Acadie démontre les mêmes tendances. Louis XIV a envoyé des gouverneurs royaux, des garnissants et même des vaisseaux de guerre avec des ordres stricts de se débarrasser des Anglais. Les habitants étaient organisés dans des compagnies de milice et certains chefs de ménage étaient nommés capitaines et donnaient plusieurs tâches. Les recensements de l'époque mettaient l'accent sur les capacités militaires de la population, notamment avec le calcul des armes des hommes adultes dans chaque communauté. Pourtant, l'autorité militaire absolutiste n'est jamais réussie à s'implanter en Acadie. Pourquoi? D'abord, il faut souligner la nature vulnérable de cette colonie située dans une zone frontalière plus proche à Boston qu'à Québec ou à Paris. Les Anglais restaient en Acadie jusqu'à 1670, puis la colonie était perdue de nouveau en 1790 jusqu'à 1699 et encore une fois en 1710. Tracey et le régiment Carignan-Salière ne sont pas arrivés pour sauver les Acadiens. Les petites forces envoyées par Louis XIV à l'aide de l'Acadie étaient nettement insuffisantes pour sa défense. En deuxième lieu, certains historiens prétendent que les Acadiens ont adopté une politique de neutralité dès le début et donc ont fait leur mieux pour éviter tout danger. Cette résistance peut expliquer la situation militaire faible de la colonie, mais il faut nuancer ce portrait. Au dépit de l'image de victime donnée par Longfellow et d'autres écrivains du Grand Dérangement, les Acadiens pendant le régime français n'hésitaient pas à prendre arme dans certaines situations. Qui plus est, plusieurs jeunes Acadiens s'enrôlaient volontairement dans les équipages des corsaires. Les Acadiens alors possèdent une histoire militaire, mais une histoire distincte de celle de leurs homologues canadiens et français. Et j'estime que cette situation mérite notre attention. Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur la période de la guerre et de la succession d'Espagne, surtout des actions des milices acadiennes, et je présenterai également certains résultats préliminaires de recherche concernant un bataillon de milices de Martinique et l'utilisation des gardes-côtes en Normandie. En deux mots, l'Acadie est mon point départ pour une étude comparative et un questionnement plus large sur la nature de l'autorité militaire absolutiste en France et ses colonies. Depuis ses origines, la colonie de l'Acadie a subi une série de guerres néfastes. Pendant les 150 ans entre la fondation de Port-Réal en 1605 et le Grand dérangement en 1755, la colonie était attaquée presque constamment, et même pendant des périodes de paix officielles, la course de mer a porté des pyros, des flibustis et de toutes sortes pendant que la concurrence entre diverses compagnies commerciales et divers seigneurs menait à la violence et des grandes pertes. Il faut témoigner également de la lutte des communautés de la Confédération à Wabanaki à préserver leur territoire et leur mode de vie. L'Acadie, la Nouvelle-Écosse, pendant le XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle, il faut parler plutôt de Mi'kmaqi, comme le souligne John Reed, Geoffrey Plank et Nicolas Landry. Si les Amarindiennes appuyaient souvent les Français, ils le faisaient sous leurs termes et conditions avec l'objectif de conserver leurs droits avant tout. La France reprend l'Acadie en 1697 grâce au traité de Rues-Souic, mais en effet, il faut attendre 1699 pour le vrai rétablissement de l'autorité coloniale. Le nouveau gouverneur Jacques-François de Montbetton-de-Bourillon voulait achaurer la défense de la colonie avec sa petite garnissante de 200 troupes réglées et l'organisation des habitants en six compagnies de milices. Brouillon venait de la noblesse de l'épée, fut officier de carrière. Sept de ses frères, tous ses frères, sont morts en divers combats au service du roi. Lui, capitaine dans les troupes de la marine, il était nommé gouverneur de plaisance, il était en œuvre, et ensuite transféré en Acadie. Il faisait preuve de courage, de compétence militaire, mais sans arrogance et sa discipline sévère, lui ont gagné l'hostilité de presque tout le monde. En 1764, Benjamin Church de la Nouvelle-Angleterre a mené une expédition militaire punitive contre l'Acadie. Brouillon s'enferme dans le phare à Port-Réal, puis il fait l'appel à la mobilisation des compagnies de milices pour venir à son aide. À son dépit, les Acadiens ne répondaient pas à l'appel. Church laissait Brouillon dans son phare et il ciblait les fermes et les levées des habitants. Les Acadiens s'enfuient, mais leur tireur embusqué a scellé quantitamment les forces de Church, notamment à Grand-Pré et également à Beaubassant. Si Church revient à Boston se vantant de ses exploits, les tactiques de la petite guerre adoptées par les miliciens acadiens a lui forcé de se retirer. Oui, les soldats tuaient des bestiaux, ils ont coupé des levées, ils ont brûlé plusieurs habitations, mais les Acadiens faisaient la preuve d'une défense efficace et les soldats de Church se fatiguent rapidement de la menace continuelle posée par cette insurrection. Brouillon, pour sa part fâché avec la désobéissance apparente des collants, il faut rappeler en France qu'il avait besoin de confronter plusieurs plaintes et réproches. Malade et mouré pendant son voyage de retour en Acadie, il n'était pas très regretté par les habitants. Le nouveau gouverneur Daniel Dogueur de Soubergaz comprenait davantage la situation en Acadie. Au lieu d'imposer une autorité absolutiste, Soubergaz cherchait à impliquer les Acadiens dans la gouvernance et la disposition des compagnies de milices. Malgré les objections du subdélégué de Goutan et du notaire royal Lopino, Soubergaz allait de l'avant avec un nouveau conseil du gouverneur composé de délégués invités par lui et choisis par leurs communautés respectives. D'ailleurs, et avec l'appui de la métropole, Soubergaz cherchait à rétablir le régime seigneur et à régler les concessions de terres attribuées aux habitants. Donc, malgré sa réputation contre les seigneurs, Louis XIV voyait les seigneurs comme la solution préférée en Acadie pour achaurer la défense de la colonie. Soubergaz voulait donc redynamiser l'ancien ordre social au lieu d'imposer un nouvel ordre social. Si dans les paroisses du Canada, les capitaines de milices sont devenus des officiers civils militaires incontournables, en Acadie, les communautés continuaient à élire des délégués ou des syndics, une tradition datant de l'époque médiévale. Il s'agit des représentants civils, choisis par les habitants. L'absolutisme en Acadie se caractérise alors par un gouverneur tout-puissant, oui, par rapport aux autres officiers royaux, mais aussi tout consultant quant aux habitants et leurs représentants. Plus habiles et ouverts à négocier avec la population de les faire impliquer dans l'administration coloniale, Soubergaz comprenait également comment utiliser les compagnies de milices à leurs meilleurs avantages. Le Massachusetts cherchait à réincorporer l'Acadie, la Nouvelle Écosse, dans leur sphère d'influence, avec une grande expédition militaire destinée à Port-Réal en 1707. Lorsque les bateaux de transports sont observés dans la baie, les miliciens de Port-Réal répondaient à l'appel de mobilisation. Pourquoi les miliciens acadiens sentient-ils se présenter cette fois? La mémoire des attaques de Church et donc les mauvaises intentions des Anglais? L'appui des délégués, le bon travail de Soubergaz en guise de gouverneur? Ce n'était pas parce qu'une victoire facile soit attendue. Les effectifs Bostonais étaient nettement supérieurs aux troupes à la disposition de Soubergaz et certains de ses officiers étaient prêts à se capituler. Il est probable que l'appui de la milice a aidé Soubergaz à convaincre le monde à poursuivre la défense. Il a compris que si les Anglais réussiraient à s'établir sur terre, ils seraient graduellement encerclés, puis ils perdraient son fort. Donc, Soubergaz a donné instruction aux miliciens de s'organiser dans des petits groupes. Utilisant le bois, leur mobilité, les miliciens vont tirer constamment sur l'adversaire sans jamais donner bataille. En même temps, Soubergaz, lui, a dirigé en personne des détachements de troupes réglées en attaque par les flancs. C'était difficile pour les Anglais de garder leur tête de pan sur le littoral, puis la dispersion des miliciens aidait Soubergaz à savoir constamment la disposition de son adversaire. Un groupe de Wabanaki, de miliciens, a pris part en bouscade d'un autre groupe d'ennemis qui avait une mission de brûler les habitations. Soubergaz a aussi bombardé les premières tranchées de l'adversaire avec succès. Une dernière contre-attaque forcée les Anglais à quitter la plage pour y trouver leur bateau. Soubergaz a souligné la contribution d'une capitaine de milice qui a pris l'initiative de mener son groupe à l'aide du contre-attaque définitif et qui a y trouvé la mort. Un seul décès, quelques blessés, pendant que les Anglais comptaient 40 à 50 morts. Un échec gênant pour les Anglais. Les gouverneurs Dudley à Bostoné ont donné une nouvelle expédition encore plus forte la même année. Et avec le même risotto. Soubergaz mène la défense avec vigueur. Les abanakis et les miliciens utilisaient leurs tactiques de petite guerre à bon effet pour étarder l'ennemi pendant que Soubergaz préparait des tranchées devant le fort. Les Anglais arrivaient enfin sur le terrain pour trouver une défense plus robuste que prévu. D'autres miliciens amérindiens continuent à arriver et les Anglais ont décidé d'abandonner l'expédition. Sans doute, la première victoire a donné plus de confiance à la garnissante et à la milice, donc Soubergaz joué d'un appui considérable. Trop souvent, nous lisons l'histoire rétrospectivement. Pensant le grand dérangement, nous observons toute l'histoire acadienne avec des lunettes déjà orientées vers la déportation. Pourtant, en 1708, la chute de l'Acadie n'était pas évidente. L'expédition de Samuel Vetch et Francis Nicholson en 1710 a réussi, pendant que les expéditions de 1764 et 1707 ont échoué, pour plusieurs raisons. D'abord, Louis XIV n'a pas envoyé d'aide à Soubergaz malgré les préparations évidentes des Anglais. Encore une fois, d'autres fronts de guerre semblaient prioritaires et les grandes distances empêchaient l'entraide entre colonies de la Nouvelle-France. Pour les habitants, les guerrières à Benaki, il semblait que le roi ne les appuyait pas malgré leurs services jusqu'à date et leurs grands besoins après avoir subi plusieurs attaques. En deuxième lieu, la Grande-Bretagne est venue en aide à sa colonie de Massachusetts. Cette fois, les vaisseaux de guerre de la Marine royale, avec leur capacité considérable de bombarder l'adversaire et de protéger des débattements, achèreraient la victoire. Cette fois, les miliciens acadiens ne participaient pas à la défense en grand nombre, et les abanakis aussi ont décidé de laisser les Français seuls. Soubergaz avait besoin de se rendre rapidement. Le pragmatisme régnait alors. Devant un adversaire impossible à se monter, les Acadiens ont compris l'importance de négocier avec les nouveaux maîtres de Port-Réal et baptisés « Annapolis Royal ». L'histoire aurait été certainement différente si la France a envoyé des renforts et d'autres aides à la colonie. La loyauté s'abouge dans les deux sens, et la population avait raison de penser que la France les a abandonnés. En Acadiens, nous avons observé des miliciens plus ou moins volontaires employés dans un rôle spécialiste de terreur embusqué sur leur terrain. Est-ce que ce portrait d'une milice plus volontaire et mieux employé s'étend sur l'ensemble des colonies françaises en Atlantique? Les archives de la marine ont conservé une situation exceptionnelle à la Martinique. Dans les Antilles, la guerre de la succession d'Espagne passait mieux pour les Français. Après une série d'attaques successives réussies, la flotte du sur-Cassar, vous le voyez sur le diapo, ciblait Cursao, la colonie principale néerlandaise. En plus de deux bataillons de troupes réglées et un total de 600 hommes, Cassar a signé un contrat avec un certain colonel Collard, colonel du bataillon de milice de Martinique. 320 miliciens formé un bataillon distinct appelé le bataillon d'habitants et flibustiers de Martinique. Et les détails du contrat sont intéressants. D'abord, les miliciens vont combattre comme fantassins à côté des troupes réglées. Mais le colonel insiste que, je cite, toutes les attaques seront faites par les troupes, les habitants et flibustiers à proportion des forces afin que les combats ne soient pas plus exposés que les autres. Ils prennent ensemble la possession des forces et d'autres établissements, tout boutin, toute prise sera partagé également par tête, sans distinction, ni qualité, ni degré, après avoir réservé, bien sûr, le dixième boulot. Des commissaires des deux groupes seront présents pour valider le partage et leurs possessions seront donnés lors d'une revue générale des troupes. Imaginez la cérémonie, on a parlé des possessions hier. Il y a une solde pour chaque participant et qui plus est, chaque blessure sera récompensée selon une formule très détaillée. Tout est là dans le contrat. Le solde continue jusqu'à 40 jours de rétablissement. Les aliments, les médicaments, les frais de chirurgien seront remboursés et, dans le cas d'une amputation, des récompenses sont prévues. Par exemple, 300 écus, 900 livres pour le puce. C'est beaucoup, à l'époque. Et 100 écus, 300 livres pour chaque autre doigt. Il y a aussi des pensions pour les veuves ou les enfants si jamais un militien trouvait la mort. Pendant l'attaque sur Curaçao, le bataillon de Milliers s'était très impliqué. Lors du débarquement initial, un groupe composé de miliciens, de grenadiers, a monté une colline pour saisir une position d'artillerie. Cette action permettait le débarquement du reste de l'expédition. Ensuite, je cite, « Le courage plein d'admiration » est marqué pour toutes les troupes, y compris les miliciens, pendant deux batailles avec les soldats néerlandais. Dans la première bataille, les compagnies de miliciens étaient encore une fois combinées avec des compagnies de troupes réglées. Lors de la deuxième et dernière bataille, les miliciens furent rangés sur les ailes des bataillons de troupes réglées. L'avance se passe avec beaucoup d'ordre, selon un officier de métier témoin, puis le saut sur la gauche effectué par les miliciens a mené à la fuite de l'adversaire. Nous comptons deux morts et 19 blessés parmi les soldats, et deux morts et sept blessés chez les miliciens. L'expédition conjointe de casseurs de collards mettait la ville capitale de Willemstad en siège et après quelques jours de bombardements, et l'arrivée d'une nouvelle compagnie de 50 miliciens de Montagnac, les Néerlandais acceptaient de payer 400 000 guilders si l'expédition partait. Bref, une expédition très lucrative pour tous les participants. Loin d'une force de défense de dernier recours, ce bataillon des milices de la Montagnac participait pleinement à la guerre pour fin lucrative. Cela nous fait rappeler les jeunes acadiens enrôlés volontairement dans les équipages des corsaires à la même époque. Certains gens prennent l'initiative en collaboration avec les officiers royaux pour des objectifs plus ou moins encadrés par les directives impérialistes Louis XIV, mais toujours guidés par leurs propres intérêts. Si l'absolutisme fait l'argent, ça va. Si le service militaire peut préserver leurs habitations, d'accord. Si on a confiance au commandant, ok. Sinon, on reste dans nos habitations. Le service militaire aux colonies semblait négocier constantement. En France, pendant cette guerre, Louis XIV a mobilisé envers environ 26 000 miliciens, et leur service n'était pas volontaire. Plusieurs déserteurs étaient condamnés aux galères ou aux punitions corporelles afin d'achérer l'obéissance des autres. La plupart des miliciens étaient destinés aux rôles militaires secondaires, par exemple, le garnissant des phares loin des combats, la sécurité des routes d'approvisionnement, le main-d'oeuvre pour le transport et les travaux de construction. Le principe essentiel était de libérer plus de troupes réglées pour le front. Vers la fin de la guerre, devant un urgent besoin de renfort, Louis XIV a autorisé la conscription des miliciens pour les bataillons de troupes réglées. Donc, les miliciens ne restaient plus dans leur région, mais étaient souvent envoyés aux frontières du pays où ils ont vécu un taux de mortalité élevé dans les combats et aussi à cause des épidémies. Une mémoire de 1726 rédigée par Alancourt de Boulanvilliers, officier responsable de faire l'inspection de 10 bataillons de milices en Bretagne, soulignait les retombées de ces conscriptions. Il parlait de la frayeur de la population. Je cite « frayeur qu'ils ont de ce qui s'appelle milices, le peu qu'il en est revenu, de ceux qui ont marché dans la guerre du feu roi, et encore si présents à leurs imaginations, qu'ils sont persuadés que de marcher à la milice et d'aller à une mort certaine. » Les habitants, donc, fin de citation, « les habitants pouvaient donc accepter une milice locale, mais la conscription en masse allait trop loin. » Les gardes-côtes constituaient un exemple particulier de milices. En effet, il y a plusieurs parallèles entre les gardes-côtes et les milices coloniales. Dans les paroisses impliquées, bien entendu, les paroisses des pays littoraux du royaume, Louis XIV attend que tous les hommes se présentent, tous les hommes se présentent, lors d'un ordre de mobilisation, et aussi deux fois chaque année pour des revues générales. Dans l'ordonnance de 1681, Colbert établit des capitaineries gardes-côtes sous l'amirauté. Les capitaines jouaient le même rôle que les capitaines des compagnies de milices. Ils sont responsables pour la participation de leurs hommes, d'assurer que tout le monde garde un fusil de poudre, des balles peut être utilisées. Le progrès des gardes-côtes a suscité beaucoup d'enthousiasme chez certains observateurs. En 1603, à Toulon et à Brest, des officiers royaux ont proposé la création de compagnies détachées de gardes-côtes, c'est-à-dire des compagnies de troupes réglées, recrutées ou conscrites, des habitants des paroises sur le même ordre d'idées que les troupes de la marraine. Mais l'entendant de Provence était contre l'initiative, selon lui, le recrutement d'un si grand nombre d'habitants diminuerait, je cite, « les ouvrages de la campagne » et à l'encontre de la production agricole, le commerce et les revenus de l'État. En fin de compte, les compagnies détachées de la milices gardes-côtes sont créées, justement, pendant la guerre de succession d'Espagne. Les recrutés sont tirés des gardes-côtes lors des revues annuelles avec une sorte de loterie, c'est-à-dire tout le monde tire un billet et les personnes avec billets noirs seraient désormées, soldats des compagnies détachées. Félicitations. Dans les pays létoraux, comme dans les colonies de l'Univers France, l'État s'attend que tous les hommes se présentent pour acheter la défense locale. Dans la métropole, bien sûr, l'État a joué de plus de force pour obliger et à punir ceux qui ne respectent pas les directives. Excellent. Donc, j'arrive à ma conclusion. En France, Louis XIV et ses ministres ont réussi graduellement à construire une nouvelle autorité militaire absolutiste pour sa nouvelle armée dynastique composée majoritairement de bataillons de troupes réglées. Nous devrions étudier davantage les autres initiatives dans ce sens, notamment les tentatives de redynamiser le banc et arrière-banc avec une nouvelle milice royale et la gouette de la mer avec une nouvelle hiérarchie de garde-côte. Si les études régionales témoignent de nombreuses oppositions contre ces initiatives, il faut se rendre compte à quel point le monarque a réussi à mobiliser beaucoup d'habitants pour le service militaire par ces méthodes, bien qu'il est difficile de donner une totale fiable facilement plus que 50 000 miliciens et garde-côte pendant la guerre de succession d'Espagne, il y en arrive pour la guerre de sept ans vers 200 000 miliciens et garde-côte en France. À côté de la grande armée bien connue par les historiens, il y a une haute masse d'effectifs à considérer. la milice aussi avait sa place dans la vision absolutiste de Louis XIV. Dans les colonies, les demandes de l'État étaient énormes sur papier. On s'attend que tout homme de 16 ans à 60 ans se présente au moment d'urgence pour défendre l'Empire. L'État n'avait pas ou ne voulait pas envoyer les forces militaires professionnelles nécessaires à assurer la défense de toutes les colonies, surtout dans les zones frontalières où la souveraineté était vraiment un concept fluide. Les tentatives de brouillante d'obliger les habitants de l'Acadie de prendre arme ne fonctionnaient pas, mais les compagnies de milices en Acadie n'étaient pas un tigre en papier. Avec leur appui, le gouverneur Soubekaz a réussi à repousser deux grandes expéditions militaires anglaises en 1707, et à Montaigne, les miliciens étaient même prêts à aller sur des bateaux pour attaquer d'autres colonies. Habituellement, nous prenons par acquis que Louis XIV a réussi à faire construire une autorité militaire absolutiste basée sur sa grande armée professionnelle composée de batailles en troupes réglées, une armée mieux administrée, payée et approvisionnée. Mais le roi ne s'arrêtait pas là. Il faut étudier davantage ses autres initiatives, la milice royale, les capitaux de la gare de côte, ainsi que les troupes de la marraine, divers projets de compagnies détachées et l'institution des milices coloniaires dans son empire. En général, la raison d'État exigeait une mobilisation accrue des populations locales aux services militaires, surtout en temps de guerre. En Acadie, les habitants obéissent ou non leur gouverneur à la lumière de leurs intérêts et de leurs expériences. Qui plus est, les habitants s'attendent que les compagnies de milices soient employées en fonction de leur capacité qu'ils ne soient pas trop exposés au combat. En montagne, qu'un bataillon de milices supporte volontaire pour une expédition à l'extérieur de leur colonie, seulement après avoir signé un contrat garantissant leurs droits et leurs récompenses. Le simple fait d'accepter ce rôle, qui dépasse largement le principe de défense locale, normalement associé avec l'institution de la milice, peut s'étonner, mais cette décision volontaire nous dit beaucoup également sur les conditions fluides du monde atlantique. Dans les deux exemples de l'Acadie du monde atlantique, le service militaire est négocié et conditionnel. En fin de compte, mieux connaître l'implication des miliciens pendant la guerre de Louis XIV nous aide à mieux comprendre la nature de l'absolutisme à la métropole et aux colonies, ainsi que son évolution en opposition ou en collaboration avec les communautés locales. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements